Bonjour à tous, on prend la direction de l'hypogène de Cagnes-sur-Mer pour notre carte et flash. Ce sera à l'occasion du prix Henri Estable. On va voler sur 2925 mètres avec des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi sur cette piste. Il va falloir être bien inspiré parce qu'ils sont nombreux à pouvoir prétendre au podium. On va attaquer avec nos bases. Et le numéro 8, Eusebio Derrypré, qui n'a plus à faire ses preuves de ses qualités et qui se plaît sur cette piste où il affiche 90% de réussite, 2 victoires et 7 accessites en 10 tentatives. En forme, il peut tout simplement s'imposer. Attention avec le numéro 13, Eagle Ice. Même si la constance n'est pas son fort, il sait lire et écrire sur ce parcours. Il vient de courir en progrès. Nicolas Hensch ne cache pas avoir visé cette course avec lui. Vu la forme des Hensch, obligé de s'en méfier bien évidemment. Attention numéro 15, Dream Along, qui affiche lui 80% de réussite sur ce parcours avec 2 victoires et 2 accessites en 5 tentatives. Il vient d'échouer d'un rien sur ce parcours derrière un certain Fakir du ranch euphorique cet hiver. Sur sa lancée, lui aussi peut tout simplement ambitionner la victoire. Les opposants avec le numéro 5, Estéro, qui est dans son jardin à Cagnes et notamment sur ce parcours. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. C'est un sérieux candidat lui aussi pour le succès. Le numéro 14, Esteban Jiel, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste sur un 2150 m. Le cheval possède également de la tenue. L'engagement est plutôt favorable. On en attend tout simplement une confirmation. Le numéro 9, Elixir du Rabutin. Récent dauphin d'Esteban Jiel sur cette piste. Il retrouve ici le parcours de son dernier succès. Le cheval est revenu au mieux. Et il devrait logiquement, une nouvelle fois, pouvoir jouer un bon rôle au moment de l'emballage final. Le coup de poker. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Eberton, qui vaut beaucoup mieux que ses récents échecs. Il sera pieds nus et les guelpas reviennent en forme ces derniers temps. Le cheval a déjà gagné sur le parcours. Il peut causer une vive surprise dans cette épreuve. Le out-seller avec l'as Diem de Bastière, qui n'a pas convaincu ces derniers mois. Et pourtant, il n'a plus à faire ses preuves sur cette piste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les hedges sont au top. On va se souvenir simplement que c'est le cheval qui possède le meilleur chrono sur le parcours. Je me dis que s'il est décidé, lui aussi est capable de montrer deux belles choses. Le numéro 4, Dino Duriler, qui reste sur deux probants accessibles sur cette piste, sur des 2150 m. Il a déjà gagné sur le parcours, mais c'était à réclamer. Il est en forme, il fait toutes ses courses. Ça fait partie des nombreux candidats aux accessibles. Le numéro 6 est mon cours d'asif, qui compte quelques bonnes sorties sur les tracés de province, mais qui a toujours échoué sur cette piste en deux tentatives. On va dire deux tentatives, on ne va pas le condamner trop vite. Je me dis que la troisième peut être la bonne, mais c'est plus pour une 4 ou 5e place. C'est enfin le numéro 7, Express Dugère, qui n'a franchement pas convaincu cet hiver, comme l'attestent ses deux récents échecs sur cette piste. Il sera drivé par le talentueux David Becker. J'ai hésité à le garder. Maintenant, je me dis qu'avec un pilote aussi doué que David, il peut réaliser un petit exploit et venir conclure à la 5e place, pourquoi pas. Les délaissés, il fallait faire des choix, logique. Avec le 2, d'y va de bon regard, je la trouve vieillissante. Je la trouve beaucoup moins tranchante que par le passé. Je pense qu'il y a bien meilleur au départ, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 10, Diamant du Rabutin. Le cheval a été, entre guillemets, exporté en Corse cet été. Il est revenu, il n'a pas convaincu cet hiver sur l'hypogène de Cagnes. Il reste sur une timide 6e place sur cette piste, mais à réclamer. Je pense que c'est vraiment compliqué. Le numéro 11, Clovis Montaval. Lui aussi est vieillissant et n'a franchement pas convaincu ces derniers mois. Il a toujours échoué sur cette piste. Difficile de lui faire une place dans cette épreuve. Et enfin, le numéro 12, Divat Carles. Qui a fait ses preuves sur ce parcours. Mais elle est franchement décevante ces derniers mois. Elle aura des meilleures courses prochainement face aux seules femelles. Raison pour laquelle je pense qu'il vaut mieux attendre la prochaine. Que là, ça va vraiment permettre surtout à son entourage de peaufiner sa forme. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection. Et mes conseils de jeu, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501